... C'est ma rizière personnelle. Je fais don de cette rizière à mes anciens manœuvres, qui sont tous de la région du Calfasso. Avec les installations, les maisons et tout. Vous trouverez là-bas des gens qui sont avec moi depuis 40 ans. Dans les années 80, le président Félix Oufouette Boigny a annoncé lors d'une interview un don de terre à ses manœuvres. Ce don, connu sous le nom de Petit Boiquet, comprend une rizière et des installations situées au pied de la basilique Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro. Près d'un demi-siècle après cette déclaration historique du premier président ivoirien, les occupants de ce site et leurs familles font face à une menace d'expulsion imminente. Nos parents ont travaillé pour Mami Fete et Oufoué Boigny. C'est pour cela qu'ils ont construit ce quartier pour eux. Aujourd'hui, certaines personnes veulent nous exproprier. Nous disons non à cela. Oui, pour preuve, voici une bonne. Depuis que je suis né, mon papa est toujours resté à Petit Boiquet. Et un matin, les gens viennent nous trouver pour déposer les bonnes. Ce bonne-là, mon papa ne vit plus. Mais lorsque il venait mettre les bonnes, mon papa était en vie. Mais le vie a refusé à ce que ce bonne-là, on touche parce qu'un matin, peut-être que ça va rester comme témoin. Donc voilà le témoin du nouveau lotissement des gens des 220. Tu viens nous chercher d'ici. Nous aussi, on ne peut pas partir parce que mon papa a dit qu'Oufoué Boigny leur a donné Petit Boiquet. Depuis quelques années, une opération de lotissement a été entreprise dans cette partie de Yamoussoukro. Pour les résidents de Petit Boiquet, cela équivaut à une expropriation d'un bien légué par le président Félix Oufoué Boigny. Ici, dans cette cour, nous sommes encore dans l'ancien plan. Mais eux, dans leur nouveau lotissement illicite, il y a une voie qui passe ici. Ça veut dire que vous voyez la cour, avec la cour voisine, tous ces deux cours doivent être détruits pour faire passer la voie, une voie dans leur plan de lotissement. Nous disons non. Nous, notre plan est là, avec notre ancien plan, avec nos anciennes maisons, qu'on est en train de renouveler. Vous voyez, tout à petit, on se fait ça renouveler. En réaction à ce lotissement contesté, les habitants de Petit Boiquet ont organisé une marche de protestation le samedi 28 septembre. L'annonce du lotissement a semé l'inquiétude parmi les habitants du quartier. Soroq Bolougo Souleymane, ancien chauffeur de Mami Adjoa, soeur du président Félix Oufoué Boigny, partage son histoire. « Voilà, voilà Kwon'songo. Voilà Manu Sete. Voilà Basimou. C'est au feu à Djong Mkawaisu. En maman, on m'a dit « J'encore le quartier, qu'on appelle ? » « Qu'est-ce qu'on appelle ? » « Bon basso. » « Bon basso. » « J'en ai Djong, tu peux dire, je n'ai pas pied. C'est moi qui s'en plier. La nuit, c'est moi qui va arriver. Comment tu vas faire ? Je lui parlais après. Il n'a pas l'enfant. C'est moi qui s'en plier. L'enfant, c'est moi qui s'en plier. Souffère, c'est moi qui s'en plier. C'est ainsi. J'ai dit comme j'ai dormi à l'île, à côté, que je vais casser la maison pour construire le caveau. C'est là, on va avoir un petit morceau ici. C'est à cause de caveau, la maison se trouve là-bas. À part, il n'y a pas de bonne. Il y a un bâtiment, entrez-vous, c'est là-bas, à ma étage-là. C'est là-bas, j'ai dormi. J'ai fait 8 heures là-bas, à côté de lui. À part, elle me dit, tiens. les descendants des anciens employés de la famille Oufouette-Boigny constituent désormais la majorité des habitants de Petit-Boaké. Face à la menace d'expulsion, ils se retrouvent dans l'incertitude quant à leur avenir. Je suis de Béhomé, chauffeur de la vieille fêtelle. Je suis le dernier chauffeur de la vieille fêtelle. Président, la grande salle de Président Oufouette. Et c'est le Président Oufouette qui nous a mis à Petit-Boaké ici. C'est à cause de nous, le Président Oufouette a construit 220 logements pour les hommes de 220. À notre grande surprise, ils viennent nous voler. Ils viennent, ils viennent, ont pris, je le mette pour venir pour mesurer Petit-Boaké la nuit, la nuit. On les a attrapés, on dit on ne veut pas. Ici là, c'est à cause de nous, le Président Oufouette, il les a envoyés au 220. Pourquoi vous venez nous voler ? On ne veut pas. Tellement que nous, d'être rébalés, on nous envoie à la prévêtue, à la sous-prévêtue. Tous les corhabillés en nous, on dit on ne veut pas. Ici, Petit-Boaké là, c'est pour nous. On ne veut pas aujourd'hui, on ne veut pas demain. Je demande à M. le Président à la Sainte-Ouattra de venir nous aider qu'on est dans l'eau, on est tombés dans le feu, il n'y a qu'à venir nous enlever. J'avais deux enfants lorsque j'arrivais ici. Et quand je suis arrivée, j'ai encore eu neuf enfants. Mon mari était chauffeur. Lorsqu'on venait, et ça, malgré qu'on ne le payait pas. Je n'ai jamais rien appris de mauvais depuis que nous sommes installés ici. Ici s'appelait Petit-Boaké. C'était un complément. Nous avons tous vu ce complément grandir et nous sommes tous ici. Vivons dans la paix et la convivialité malgré nos différents ethnies. Je suis arrivé ici le 5 septembre 1969. Quand je suis arrivé, je travaillais avec M. Doubénan, l'assistant, le premier assistant du président. J'étais mécanicien. C'est moi qui m'occupais de toutes les petites machines qui travaillaient dans le bafon. J'ai conduit ça jusqu'à notre... Le président a cessé de travailler dans le bafon. Il nous a cédé le bafon. Que vous avez déjà la vidéo. Donc, je suis resté là. Au moment où je venais, je n'avais pas de femme. Maintenant, tous mes enfants, ils sont nés tous ici. Si on veut m'enlever, où je dois partir? Donc, le problème est dur pour moi. Donc, je cherche à ne pas qu'on va nous déloger d'ici. Qu'on reste ici. Qu'on vit tranquillement avec nos enfants. À mon âge, si on m'enlève, où je vais partir? Donc, voilà le problème. Donc, je prie beaucoup le bon Seigneur que Dieu le fasse qu'on puisse y rester. Que les hommes nous laissent tranquilles qu'on vit notre dernier moment. Selon les résidents actuels, Petit Boaké s'étend sur une superficie de 54 hectares. Ils affirment que le lotissement est une initiative de Nanan Kwaku Martin et de son adjoint Nanan Nguessan Degaye, chef de Lomo, un sous-quartier des 220 logements de Yamoussoukro qui se déclare propriétaire terrien. L'équipe de reportage de cette info a tenté à plusieurs reprises de recueillir les commentaires de Nanan Kwaku Martin en personne à son domicile puis par téléphone. Celui-ci s'est abstenu de réagir, invoquant la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable des autorités administratives de Yamoussoukro qui gère actuellement le dossier de Petit-Bouaké. Cette info reste à l'écoute de toute réaction ou information complémentaire sur cette situation complexe. de Petit-Bouaké. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada